Nous sommes partis aux quatre coins du monde pour découvrir des modes de vie, de culture et d'agriculture toutes plus riches les unes que les autres. Tokyo la gigantesque, ohayou gozaimasu, bonjour. Arrivé à Tokyo début avril, j'ai été impressionné par le gigantisme et la propreté de cette capitale. Pendant trois semaines, j'ai découvert une métropole joyeuse, animée, grouillante. Il y a aussi des jardins, des parcs dispersés dans toute la ville. Les japonais sont très respectueux de leur environnement et des règles de vie. Ils sont dévots au travail qui occupe une partie prépondérante dans leur vie et génèrent un stress important. Je travaille dans un restaurant contre le gîte et le couvert. La cuisine colorée, raffinée, subtile, avec des saveurs très variées était très agréable au quotidien. Le marché aux poissons de Tsukiji est le plus grand au monde. Véritable ville grouillante. Me voilà parti pour un tour des campagnes japonaises. Les exploitations japonaises sont nombreuses mais dépassent rarement les deux hectares. A environ une heure de Tokyo, la province de Shiba m'attend pour travailler. Je commence un woofing par une exploitation maraîchère, exotique, très variée, sans employer de 1 hectare. Les méthodes et techniques de travail diffèrent peu des exploitations françaises. Une seconde exploitation m'a permis de planter du riz au milieu d'insectes, de sangsues et même des crevices. Une biodiversité très développée. Direction Oita, sur l'île de Kyushu, au sud du Japon. C'est là que j'ai vu pour la première fois des forêts de bambou, hautes, raides, difficiles d'accès, qui dégagent une odeur d'éther quand on les sait. J'ai participé à la rénovation d'une maison traditionnelle. Admirez ce paysage de rêve avec des montagnes dessinées par les tombeaux. Voici déjà la fin de ce périple. Dans la région de Gifu, au centre du Japon, j'arrive enfin aux fameuses exploitations de bœufs de Omi et de Ida, Omi-gyu, Ida-gyu, dont la viande est la meilleure et aussi la plus chère du monde, environ 300 euros le kilo. Accompagné de la préfète de la région, j'ai été traité comme un ambassadeur étant le premier français à visiter ces lieux où, normalement, personne ne peut entrer. C'était original de voir les techniciens attribuer des notes aux différentes carcasses selon les degrés de persillers. Tout le monde était très curieux et intéressé de pouvoir me questionner sur l'agriculture française. Un moment de partage et de culture conviviale. Soumis aux aléas climatiques, ils le sont aussi aux dangers technologiques. La catastrophe de Fukushima a laissé ses marques dans le paysage et dans les mémoires. Arigato. Merci. Amélie, comment cela se passe 6 000 kilomètres plus au sud ? Ça y est, après 24 heures d'avion, j'atterris à Perth, au sud-ouest de l'Australie, pour 5 mois et demi. Hello ! Impatiente de découvrir ce pays, ce vaste territoire qui s'ouvre devant moi. Je débarque à Margaret River, à 300 kilomètres au sud de Perth, région située au cœur de forêt, pâturages et vignobles renommés pour leurs vins de haute qualité. Le climat agréable et ses plages somptueuses ont permis à la ville de se développer grâce aux surfs et aux touristes. L'accueil chaleureux d'Andreas et Sonia, des Suisses venues s'installer il y a 10 ans, m'a rassurée. Un premier voyage leur a donné un coup de cœur pour cette région où ils ont immigré et changé de vie. Me voilà au milieu du bouche, entourée de 70 chèvres à viande de races borres, originaire d'Afrique du Sud. Sélectionnée pour sa facilité d'adaptation au milieu, elle est rustique et solide. Andreas et Sonia se sont lancés dans l'élevage sans connaissance et ont tout appris jour après jour. Avec un rythme de vie variable, les journées se déroulent entre le pesage, le parage, les vaccinations et l'alimentation. Mais il faut aussi traire les 4 chèvres laitières pour fabriquer les fromages dans la cuisine. Tous les jours, ils me font découvrir leur façon de travailler et j'apprends petit à petit à vivre dans cet environnement insolite et isolé. Émerveillée par l'immensité qui m'entoure, je vis chaque jour accompagnée des kangourous, pourtant considérés comme nuisibles. Les saisons étant inversées, je me suis retrouvée en hiver, confrontée à la rigueur du climat, parfois surprenant. La période de reproduction se déroule de février à avril. Afin d'avoir des chevraux bien conformes, les exploitants sélectionnent leur meilleur bouc. Toutes les chèvres mettent bas en juillet, il faut donc surveiller constamment le troupeau pour aider certaines chèvres en difficulté. En moyenne, une chèvre à deux petits, le cheptel atteint donc 200 têtes début août. Après 3 mois passés sous la mer, les chevraux sont sevrés et divisés en lots qui partent au fur et à mesure à l'abattoir. La viande ainsi que les fromages sont vendus sur les marchés locaux situés à environ 30 km, 3 fois par mois. Un petit troupeau et peu de bâtiments leur suffisent. Ils ne cherchent pas à s'enrichir, mais plutôt à vivre dans la simplicité. Cette expérience m'a permis de découvrir une autre production et différentes façons de travailler. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles que je ne suis pas prête d'oublier. Thank you ! Allez hop ! Allons rejoindre Amandine au Sénégal ! J'arrive après 6 heures d'avion. Ambiance brûlante de saison sèche, odeur de transpiration, langue différente et moi complètement perdue. Assalamu alaikum Dakar. Capitale du Sénégal, ces taxis jaunes et noirs, ces cars rapides, haut en couleur, couverts d'inscriptions religieuses protectrices. Pas un luxe vu leur conduite. Excellent premier contact, la visite du marché de Dakar. Couleur, saveur, odeur, totalement nouvelle, un vrai moment de plaisir. Un saut à l'île de Gorée qui servait à la traite des esclaves. Plongée dans l'histoire, un moment de réflexion et d'émotion. Puis, c'est le départ pour Kafrine, au sud-est de Dakar. Après 7 longues heures de taxis brousse, fatigué mais surexcité, j'arrive sur mon lieu de stage. Enfin, presque ! Encore 5 kilomètres de charrette. Avant Ngo Diba, lieu de mon accueil. 3000 habitants et l'agriculture pour principale activité. Les cultures sous-pluies. Arachides, maïs, petits milles, sorgho, sésame. Et les cultures maraîchères. Oignons, navets, salades, piments, tomates, menthe. Le travail des champs se fait avec des chevaux, des ânes et des bœufs. L'élevage se passe individuellement. Chaque famille possède ses troupeaux. La viande n'est consommée que lors des fêtes religieuses. La corité à la fin du Ramadan, la tabaski fête du mouton. Principalement musulmans, les habitants pratiquent un islam tolérant. Ils sont souriants, ouverts, malgré les difficultés quotidiennes qui ne manquent pas. Ainsi vit-on dans la brousse sénégalaise, où il n'est pas facile d'avoir accès à l'actualité du reste du monde, malgré l'envie. Me voilà maintenant en stage à la maison familiale rurale. Il en existe 25 au Sénégal, mais seulement 6 d'entre elles restent dynamiques. A Nkodiba, les activités sont principalement le maraîchage. Deux hectares de culture sont mis à disposition des 4 groupements de femmes motivées et courageuses. La MFR pratique aussi le microcrédit, permettant l'achat de semences, intrants, viandes, engrais et payer l'école. Un quart de leur production est vendue à l'extérieur. En plus, elle s'occupe de l'eau, des bois, des repas, des enfants. Des journées interminables et fatigantes. Dans un autre village, Ndiémane, proche de la côte touristique, je vais au centre Afafa. Cet assaut a été créé par des Français en 2007. Il aide à financer les puits, à cultiver et conseille pour mieux s'organiser. Mon arrivée est un événement au village. Ma vie quotidienne est rythmée par les prières, les repas, les activités familiales. Grâce à l'aide précieuse des habitants, mon wolof, une des langues du Sénégal, devient fluide pour que nous puissions communiquer et nouer de véritables liens d'amitié. Ce pays m'a beaucoup apporté. Rebaptisé Awaba, échoyé comme une enfant du pays, j'ai vécu des choses inoubliables. Tout n'a pas été facile. Le jeûne du ramadan, le manque d'eau, de nourriture et d'argent. Les Sénégalais ont peu, certes, mais ils savent offrir. Le Sénégal est communément appelé la terenga, terre d'accueil. Il mérite cette réputation, mais n'est certainement pas le seul. Alors envolons-nous sans attendre pour l'Amérique du Sud. Buen dia ! Bonjour ! Me voici pour deux semaines sur une petite île isolée de Tigré, une banlieue riche de Buenos Aires, la capitale. Je travaille comme une employée polyvalente dans un B&B où les tâches sont multiples. Une île au rythme de vie agréable, au paysage magnifique, une nature paradisiaque loin du stress de la capitale. Après 23 heures de bus, arrivée à El Bolson en Patagonie. Région montagneuse, très calme, on peut faire plusieurs kilomètres sans croiser âmes qui vivent. Me voilà chez Blanca. Originaire du Chili, elle possède une petite exploitation de permaculture d'à peine 2 hectares. Elle est intégrée à une communauté solidaire, une force dans ce lieu isolé. Ses membres respectent la nature et recyclent le plus de choses possibles. La permaculture, petite parcelle de terre où l'on apporte de la matière organique par roulement. Une philosophie sur le long terme et non sur le rendement. Elle vend des graines de plantes médicinales, comme la lavande et le romarin, sur la Ferria, un petit marché local. Arrivée à Tandil, après une journée de voyage, encore un paysage différent. Installée dans une organisation locale de tourisme équestre, Gabriel propose des balades dans une réserve naturelle. Mais mon périple à Tandil, c'est courte. En hiver, les clients ne sont pas nombreux. Qu'à cela ne tienne, direction Capilla del Senor, à 100 km de Buenos Aires, dans un hara de 200 hectares pour 100 chevaux. Le suivi vétérinaire est soutenu et quotidien. J'y ai vu des pratiques différentes, comme le marquage au fer rouge, impressionnant. Grâce à l'association Alatur, Association Latino-Américaine de Tourisme Rural, j'ai vécu pendant trois semaines dans une exploitation familiale multiproduction, avec peu de moyens dans la province de Santa Fe. Ce type d'exploitation est en voie de disparition au bénéfice des plus grandes. Les exploitants voulant partager leurs expériences avec une Française, j'ai pu découvrir différents systèmes. Par hasard, à l'occasion du 14 juillet, j'ai été invitée par l'association Savoyard Franco-Argentine, créée par des immigrés français. L'accueil était comme à chaque endroit, très chaleureux. Malgré le manque de moyens, l'accueil de la population et leur joie de vivre restera gravé en moi. Gracias, merci. Et toi Fabio, t'es dans quel pays maintenant ? Hanoi. Xinqiao, bonjour, capitale du Vietnam. Le choc, coloré, vivante, brillante, chaude et humide, sale, bref, un joyeux bazar. J'y suis resté quelques jours seulement avant de me rendre dans la campagne. Je suis donc arrivé le 1er juillet, le cœur triste d'avoir quitté mes amis japonais, mais plein d'enthousiasme pour la découverte du Vietnam. De Hanoi à Hue, en passant par Vigne, je n'ai pu visiter que des exploitations. Y rester en stage n'était pas possible à cause des conditions de travail et d'hébergement, et surtout la barrière de la langue. Beaucoup de petits élevages de tout et n'importe quoi. Du cobra. Au poisson. En passant par la grenouille. Volail. Cochon. Vache. Biche. Ours pour sa bile utilisée en médecine. Ce qui m'a marqué, c'est à la fois la chaleur et l'accueil des Vietnamiens, mais aussi la pauvreté, l'alcoolisme, la rudesse de leur vie, contrastant avec la force et l'entrain qu'ils mettent à leur travail. L'esprit de communauté est très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui les fait avancer. A Hue, j'ai passé trois semaines avec deux bénévoles de l'association Bretagne-Vietnam, qui aident les paysans. Grâce à des micro-crédits pour l'installation de biogaz, champignonnières ou l'achat de cochons. Le parrainage d'enfants, pour leur assurer une bonne scolarité et pour aider la famille. J'ai découvert le monde de l'humanitaire, et compris le fonctionnement d'une association. L'Asie mérite notre intérêt à tous pour ses cultures très fortes, le mode de vie différent, leur amitié, la sympathie des gens et un paysage magnifique. Cette opportunité de partir hors des sentiers battus nous a permis de découvrir des lieux rares, de faire des rencontres inoubliables et vivre des expériences hors du commun. Des poches vides, la tête remplie, on revient avec une envie de retournons-y. Voyager, c'est quitter son cocon, passer de la chenille au papillon, s'envoler vers de nouveaux horizons. Sous-titrage Société Radio-Canada